Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le Real Madrid. Vidéo sur cet avant-match, évidemment le match de toutes les peurs contre Retafé. J'exagère mais vous allez comprendre pourquoi puisqu'au match allé, Bellingham avait offert la victoire dans les toutes dernières secondes. On était en tout début de championnat, 94ème minute, alors que Retafé avait ouvert le score grâce à l'ancienne La Maison Mayoral. Le Real avait eu du mal pour aller chercher ses trois points. C'était Bellingham, je crois qu'il a marqué alors son premier but sous les couleurs du Real Madrid avec cette célébration absolument magistrale. Comme quoi, une équipe qui ne fait pas rêver peut vous poser des problèmes. C'est l'équipe qui est entraînée par Bordalas, donc c'est jamais facile à jouer cette équipe. Mais voilà, c'était pour vous recontextualiser tout ça avant de vous présenter évidemment le menu. Avec la presse, que nous dit la presse ? Une petite info sur Erling Haaland. L'actualité du Real avec petite info Mercato. Un focus sur Toni Kroos. On présentera évidemment l'adversaire du jour, les compositions probables et on terminera par mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100€ sous forme de Freebet avec le lien en description. Mais en plus de ça, vous le voyez, le match est retransmis sur Unibet TV. Pareil avec le lien en description. Donc pour tous ceux qui veulent regarder le match, vous avez juste à vous inscrire. On commence donc avec la presse madrilène. Tout d'abord Marca qui titre sur Xavi, qui vit des heures sombres du côté de la Catalogne puisque ça y est, c'est son cycle de fin. Il va terminer son histoire avec le Barça. Il a annoncé son départ. Et Haaland. Alors on en parlera après d'Haaland parce que j'ai une histoire sur lui. Je ne vais pas vous développer ce que dit la une. On en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Au niveau des news du Real, un faux mineur Peter Federico qui avait fait 2-3 rentrées sous les couleurs du Real. Un hélier droit assez percutant. Et prêté à Valence sous forme de prêt avec une option d'achat. Bon, visiblement, il ne s'est pas imposé avec le Castilla. Pas le niveau pour être au Real Madrid. C'est comme ça. Malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et d'autant plus que l'attaque du Real Madrid va être assez complète pour les années à venir avec Rodrigo, Hendrik, avec Nico Paz, Ardagüller. Et j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre arriver sur ce potentiel côté droit. Ancelotti juge le match contre Retafe comme l'un des plus compliqués de la saison. D'où le match allé. Je pense que ça lui a servi de leçon. Il ne devrait pas réaliser de rotation dans son 11 de départ. On verra ça en fin de vidéo dans les compositions probables. Luka Modric a rejeté de nouveau l'Arabie Saoudite. Il veut rester et prolonger au Real Madrid. Le Real attendait une potentielle offre d'Arabie Saoudite pour enrôler Modric. On sait qu'Al Nasser était notamment dessus. C'est le club qui fait jouer Cristiano Ronaldo. Mais le Croate a décidé de rester. Et surtout, il veut prolonger. On verra. J'ai du mal à imaginer Modric prolonger à l'issue de 2024. J'ai l'impression que dans la planification sportive du Real, c'est Modric qui doit partir en 2024 et Toni Kroos en 2025. Mais ça, Toni Kroos, on en parle juste après. Allant dans Nasser, le trophée The Best de Romeo Messi a ouvert les yeux à la famille du Norvégien qui voit désormais nécessaire un transfert dans un club comme le Real Madrid pour décrocher des récompenses individuelles. Sa clause libératoire est plus proche des 100 millions que des 200 millions. Bon, on ne va pas revenir sur ce trophée The Best, mais c'est une véritable honte, un scandale. D'ailleurs, Messi n'a posté aucune photo, aucun message sur les réseaux sociaux parce qu'il sait qu'il ne le mérite pas. Sur 2023, il n'a strictement rien fait. Sachant que la Coupe du Monde ne comptait pas pour cette récompense individuelle. Allant, qui avait tout remporté avec City, n'a pas été élu. Et il a donc jugé que le club des Citizens n'offrait pas assez de lumière pour lui pour aller chercher des récompenses individuelles telles que The Best ou le Ballon d'Or. Il a envie d'aller au Real, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tout est ficelé ou tout va se ficeler autour d'Mbappé. Il y a un poste pour deux individus. Bon, moi, vous savez que je veux absolument Allende, mais le Real a visiblement décidé autrement puisque Mbappé pourrait arriver libre de tout contrat. On passe à Toni Kroos. Le Real a décidé de ne pas recruter de milieu de terrain pour la saison prochaine. Bon, je pense que c'est assez judicieux vu le nombre de milieux qu'on a aujourd'hui avec même les remplaçants tels que Ceballos, etc. On a quand même les quatre fantastiques. On a Toni Kroos, Modric. On a potentiellement Ardagüller qui peut aussi jouer milieu de terrain. Je pense que le chantier, il ne se situe pas là. Il se situe au niveau des latéraux et au niveau du poste de numéro 9. Et Florentino Perez et José Angel Sanchez, qui est le directeur sportif du Real, ont déclaré à Toni Kroos qu'il pouvait prolonger s'il le souhaitait. Alors Toni Kroos, à l'instar de Philippe Lame, je le répète souvent, mais ce n'est pas un mec qui veut se retirer lorsqu'il sera remplaçant et qu'il fera peine à voir. Il veut se retirer en étant au sommet. Mais voilà, quand on le voit jouer cette année, on voit qu'il en a encore dans les pattes et qu'il peut continuer, je dirais, peut-être pas deux, trois ans. Mais allez, moi, je pense que deux ans, il les a. Deux ans, il les a. Et d'ailleurs, il pourrait faire son grand comeback avec la Nationalmannschaft pour cet été. Euro qui se dispute donc en Allemagne. C'est quand même une compétition phare pour son pays. Son pays a besoin de lui. Nagelsmann aurait fait appel à ses services. Difficile de dire non à sa nation, surtout quand on est patriote comme l'est Toni Kroos. Donc voilà, ce dernier pourrait faire son comeback avec l'Allemagne et surtout, continuer l'aventure avec le Real, lui qui est en fin de contrat, comme Luka Modric. Donc, pour me répéter, je sens que Modric va partir en 2024 et que Toni Kroos s'arrêtera en 2025. On passe donc à la Liga. Donc, vous le voyez, Giron est seul leader avec un match en plus par rapport au Real Madrid. Donc, si le Real s'impose contre Retafe, ils seront seuls leaders de la Liga et ils pourraient mettre potentiellement... Alors, je n'ai pas les résultats de Barça et Atletico qui vont également jouer en retard. Mais si les deux équipes, Madrilen et Catalan, ne gagnent pas, le Real pourrait leur mettre 12-13 points d'avance, ce qui compliquerait la Liga pour ces deux écuries, même si 10 points, ça peut se rattraper. Au-delà de 10, je trouve que c'est très compliqué. Retafe, 10e du classement, 7 victoires, 8 nuls, 6 défaites. Bon, ce n'est pas l'équipe la plus impressionnante, mais sur un match, sur deux matchs, ça peut être compliqué à jouer, notamment là-bas. Je l'ai dit en tout début de vidéo, ils nous avaient accroché en tout début de saison. Le Real n'était pas prêt. Le Real n'était pas sur son état de forme optimal. Ça, c'est sûr. Mais voilà, ça peut leur donner des idées d'avoir accroché le Real au Bernabeu. Pas accroché, mais presque à quelques secondes près. Sur la forme du moment, ce n'est pas une équipe qui est très impressionnante. En fait, c'est assez aléatoire. Ils sont capables de prendre trois buts à Osasuna et de gagner de grenade 2 à 0. Ils ont perdu contre un faible Séville. Je parle d'un des pires Séville du XXIe siècle. 3-1 en Coupe du Roi. Ils se sont imposés à l'Espagnol Barcelone. Ils se sont inclinés contre le Rayo. Ils en ont pris trois contre l'Atletico Madrid. Bon, ce n'est pas une équipe qui m'impressionne sur ses derniers résultats. Est-ce que c'est le bon moment de les taper ? Je pense que oui. Après, il ne faut pas avoir peur non plus de rétaffer. Si le Real veut être champion d'Espagne, tu ne peux pas trembler face à une telle équipe. Mais c'est une équipe qui va mettre beaucoup d'énergie. C'est une des équipes les plus sales à avoir joué en Espagne. Beaucoup, beaucoup d'agressivité. Ils cassent le rythme. Ils peuvent te faire sortir de ton match. Alors, attention à Vinicius de ce côté-là. Donc voilà, ce n'est pas une équipe Liga classique qui joue au ballon, qui laisse des espaces. Non, c'est une équipe qui va jouer derrière, qui va être opportuniste et qui va jouer en contre-attaque. Le système de Bordalas, il est très simple. C'est deux rideaux de quatre. Donc, 4-4-2 avec notamment Greenwood côté droit, Mayoral en attaque. Après, ce n'est pas des joueurs que je connais beaucoup côté rétaffé. Il y a Ounial qui est coté à 25 millions, le numéro 10. Mais voilà, ce n'est pas une équipe impressionnante. Ça va être deux rideaux de quatre et on va essayer de jouer en contre-attaque pour essayer de surprendre ce Real. Voilà, je pense que si on veut s'enlever une des punies du pied le plus rapidement possible, il va falloir les acculer, marquer ce premier but pour les faire sortir et ensuite tuer la rencontre. Au niveau des compos probables, Wuskorn nous donne la compo suivante avec Garcia, Nacho, Rudiger, Carvaral. Je pense que sur un match à l'extérieur, Ancelotti fera plus confiance à Ferland Mendy. Dans les cages, Lunin. Au niveau du milieu de terrain, on aura Bellingham, Kroos, Chouamini, Valverde. A voir. A voir, Modric peut jouer. On peut mettre peut-être aussi... Je ne sais pas qui c'est qu'on peut mettre d'autres. Pas assez Bayos. Non, non, ce milieu est plutôt correct. Mais un Kamavinga, pourquoi pas ? Qui a perdu sa place d'ailleurs, Kamavinga. C'est un peu dommage. Et enfin, une attaque à 3, enfin à 2. Vinicius Junior, Rodrigo et Bellingham juste derrière. Sur les dernières confrontations, le Real, vous voyez, c'est toujours des scores plutôt serrés. Il y a une fois où le Real s'est imposé par deux buts d'écart. C'était en 2022. Sinon, c'est du 1-0, 1-0, 0-0, 1-0 pour état fait 2. Quand on parle de match compliqué, on n'exagère pas avec Carlo Ancelotti. C'est une équipe qui est très chiante à jouer. Voilà, c'est le terme. Ils sont très chiants à jouer. Donc, à travers ces scores-là, ça va nous permettre de regarder les pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros avec le code chronique et le lien en description. On parie avec responsabilité. C'est strictement interdit aux mineurs. Et concernant les cotes, vous avez donc rétaffé côté à 6-10. Le Real à 1,51, largement favori. D'ailleurs, 98% des gens votent pour le Real Madrid. Nous, on va partir également sur une victoire du Real qui est dans la quête d'une nouvelle Liga. Au niveau du score exact, moi, je partirais sur un score plutôt serré, comme on l'a vu dernièrement, comme on l'a vu ici. Je partirais sur un 2-1 Real Madrid, coté à 7,55. Vous mettez 1 euro, vous gagnez 7,55 euros. Un but d'écart. Je vois le Real en encaisser parce qu'on n'a pas la meilleure défense possible. On n'a pas le meilleur gardien possible. Mais je vois le Real s'imposer 2-1 difficilement, mais s'imposer quand même. Et au niveau débuteur, je partirais sur un Rodrigo. Rodrigo coté à 3-22, attaquant. En plus, il est en forme. 3-22 pour un joueur comme Rodrigo, c'est très très joli. Donc, je vais partir sur Rodrigo. On pourrait tenter également José Lu, qui est sur une bonne dynamique, je trouve, et qui fait office de super sub. D'ailleurs, le Real devrait le prolonger à l'issue de cette saison. C'est un prêt avec option d'achat, je crois, de 500 000 euros de l'Espagnol Barcelone. Il a vraiment le profil parfait de l'attaquant qui peut rentrer à 15-20 minutes de la fin et déstabiliser une rencontre, faire monter le bloc avec son gabarit et son jeu en pivot. Donc, je partirais sur Rodrigo. José Lu, j'ai du mal à voir Bellingham qui a vu son ratio diminuer depuis quelques temps. C'est normal, il était en sur-régime depuis le début de la saison. Marquer quasiment tous les matchs, ce n'est pas normal pour un milieu de terrain. Donc, je dirais but de Rodrigo, but de José Lu, victoire du Real et victoire de 1. D'ici là, les amis, vous pouvez me retrouver sur Thread ou Instagram. On a dépassé les 42 000 abonnés. Je n'ai plus beaucoup de mini-jeux. Voilà, j'ai sorti une vidéo hier avec un mini-jeu qui était vraiment bien, qu'on m'avait envoyé en DM sur Insta. J'en ai plus, il m'en reste peut-être 4-5. Donc, je n'ai pas un stock pour beaucoup de vidéos à venir. Donc, si vous en avez, si vous envoyez sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, pensez à me les envoyer. Moi aussi, dès que j'envoie, je les enregistre. Ça permet d'animer les fins de vidéos. Voilà, les amis, pour cet avant-match rétafé Real Madrid. C'est un piège, ça sera compliqué. Donnez-moi votre pronostic et votre composition dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. et nous, on se retrouve demain, 23h20, pour le débrief à chaud de rétafé Real Madrid. Ciao, les amis !